Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous parler de Fortnite sur Switch Je pense que je suis le premier sur Youtube à parler de ce sujet Je peux m'y lancer Alors déjà premièrement, Fortnite sur la Switch ça fait pas longtemps Comparé à la PS4 ou au PC Et on peut dire qu'ils ont fait quand même une arrivée fracassante Pour une petite petite console avec une petite petite autonomie Déjà premièrement pour une game de environ 15 minutes sur la Switch Si vous jouez en mode portable Vous aurez à peu près 10% de batterie qui seront utilisées Donc ça utilise énormément de batterie C'est quand même Fortnite, ça utilise quand même des ressources C'est un jeu en réseau, c'est compréhensible Deuxièmement, ça c'est quand même un moins faible pour la Switch Puisque je pense pas qu'ils avaient imaginé qu'un jeu aussi gros et aussi lourd en ressources Tournerait sur leur console et ils n'ont pas optimisé leur console pour ça d'après moi Graphiquement, c'est parfait J'ai rien à redire sur les graphismes de Fortnite sur la console Puisqu'ils sont juste excellents pour une console de cette taille A savoir, dans cette vidéo je vous parle de la console en mode portable Enfin pas de la console sur télé Donc après, il y a quelque chose qui est aussi gênant Je pense que quand on se trimballe tous avec notre petit adaptateur manette Partout dans notre maison Donc on aimerait bien jouer avec nos manettes Comme ça, en les mettant directement sur la Switch Le seul problème, c'est que vu que la Switch est déjà grande C'est un écran qui est grand pour une console portable C'est quand même une grande tablette presque Et quand tu veux jouer à Fortnite dessus et avoir des bons réflexes C'est très compliqué Donc moi par exemple, j'ai fait une game et j'ai essayé de construire C'était très 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 difficile Un point qui est quand même très très gênant C'est qu'on ne peut pas lier un compte Nintendo Switch A un compte Epic Games Qui est directement associé à un compte PS4 Alors même en le dissociant sur les paramètres de Epic Games Ça ne marchera pas Il faut faire un compte spécialement pour la Switch Donc si vous commencez Fortnite sur la Switch Ça ne va pas être un problème Vous pourrez après rejouer sur PC Et en dissociant, normalement ça devrait fonctionner également sur PS4 Mais c'est un gros point faible Ils auraient dû faire que tout soit compatible Pour qu'on puisse avoir le même compte sur toutes les consoles Que ce soit PC, Xbox, PS4, voire même Nintendo Après ça, bien sûr, il y a plusieurs personnes qui jouent sur PS4 ou sur Xbox Et qu'ils aiment bien brancher clavier et souris Parce qu'ils y sont habitués pour essayer Et sur la Switch, c'est pas possible Vous n'avez qu'une seule possibilité de jouer C'est avec une manette Avec la manette normale, un peu compliquée Avec la manette Pro, je trouve que c'est mieux quand même Avec la manette Pro, il y a une certaine confortabilité Qu'on n'a pas avec la manette normale qui est livrée avec la Switch A partir du gameplay, par rapport aux autres personnes qui jouent également sur Switch Parce que c'est un serveur qui est spécialement fait pour les Switch Les personnes qui jouent sur Switch sont très faibles Donc si vous commencez sur Switch, vous aurez un bas niveau Ce qu'il faut savoir Parce que c'est pas optimisé, je le répète Pour ce jeu, ni la manette, ni l'optimisation de la batterie Ce qui veut dire que vous tomberez sur des joueurs qui sont faibles Très faibles Alors bien sûr, vous tomberez sur des pépites qui sont très fortes Ça c'est sûr Mais comparé à des joueurs PS4, Xbox et PC Les joueurs Switch sont très 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 faibles Donc ça c'est pour vous donner un avis approximatif Maintenant on va parler à peu près du temps de téléchargement Qu'on peut avoir sur la Switch pour Fortnite Alors avec une connexion ADSL, on a à peu près 2h et 46 minutes de téléchargement Avec une connexion fibre, vous pouvez avoir entre 46 et 30 minutes de téléchargement Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un téléchargement sans fil Il existe un téléchargement filaire possible avec un adaptateur USB Spécialement pour la Switch avec une prise RJ45 Là on parle directement d'un téléchargement Wi-Fi Ce qui veut dire qu'avec un téléchargement filaire, ce sera plus rapide bien sûr Fortnite est gratuit sur la Switch Ce qui est bien quand même avec ce mode de jeu sur cette console Que la console est faite pour être portable Ce qui veut dire que vous pouvez passer de votre salon à votre télé A votre chambre ou dans votre lit Et ça c'est vraiment une tuerie pour Fortnite C'est à dire que vous pourrez jouer sur votre télé Et passer en moins de 10 secondes sur votre canapé En train de regarder le petit écran Même dans votre chambre Et ça je peux dire qu'avec Fortnite, ça passe très bien Mais il faudra une console un peu plus puissante Avec une un peu plus grosse autonomie que celle-ci Donc j'ai donné mon avis en entier sur la Switch On joue sur Fortnite, sur Switch J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !